Bonjour les enfants, aujourd'hui je viens vous présenter un nouvel album qu'on va étudier ensemble. Je vais vous le lire aujourd'hui. C'est un album qui parle du thème de l'automne et qui s'appelle Tout est rouge. Avant de vous lire, je vous fais un petit rappel sur les différentes parties de l'album, sur ce qu'il y a. Cette partie-là, sur laquelle est écrit le titre, on l'appelle la couverture. Sur la couverture, il y a le titre, tout est rouge. Il y a aussi en haut, écrit un petit, le nom de l'auteur. L'auteur, c'est la personne qui a écrit, inventé l'histoire. Parfois, il y a aussi le nom de l'illustrateur, mais pas ici. Et en bas, ici, il y a le nom de l'éditeur. L'éditeur, c'est l'entreprise, la personne qui corrige et qui imprime le livre. Voilà. Donc, je vous le lis. Tout est rouge de Kazuo Iwamura C'est l'automne. Aujourd'hui, Nick, Nack et Nock, les petits écureuils, sont allés ramasser des noisettes et des glands avec leur papa. « Regarde, maman, on en a trouvé plein ! » Maman est en train de tricoter. « Qu'est-ce que tu tricotes ? » demande-t-il. « C'est un secret ! » répond-elle en souriant. « Vous le saurez quand j'aurai fini. » Il commence à faire frisquer dehors, dit papa. « L'hiver arrive, dit maman. Je dois me dépêcher. » Et elle tricote tard dans la nuit. Le lendemain matin, elle appelle les enfants. « J'ai enfin terminé ! Essayez-les vite ! » « Oh, les beaux pulls rouges, c'est crinique ! » « Il y en a un pour chacun ! » se réjouit Nack, la petite fille écureuil. « Gnoug, gnoug, gognoc ! » Que dit-il ? Personne ne comprend rien parce qu'il n'a pas encore réussi à passer sa tête par le trou. Vêtu de leur nouveau pullover, ils vont faire un tour dans la forêt. « Coucou, les oiseaux ! Regardez nos jolis pulls ! » dit Nick. « On n'est pas beaux, tous les trois ? » dit Nack. « C'est notre maman qui les a tricotés ! » dit Nock. « Vous serez bien protégés cet hiver ! » dit maman oiseau. « Nous, nous allons partir pour les pays chauds ! » gazouillent ces deux petits. « Regardez ! Les champignons rouges ! » s'exclame Nick. « Rouge comme nous ! » dit Nack. « Et il y a un papa, une maman et trois enfants, comme dans notre famille ! » dit Nock, qui trouve cela très amusant. « J'ai trouvé des baies rouges ! Mais rouges ! » crie Nock. « La dernière fois, elles étaient vertes, il me semble ! » dit Nick. « Elles s'habillent en rouge avant l'hiver ! » dit Nack. « Ah ! Exactement comme nous, alors ! » ajoute Nock. Les yeux brillants de surprise. « Comme les feuilles sont rouges ! » dit Nock. « Peut-être changent-elles de couleur, elles aussi ! » « Parce que l'hiver va arriver ! » réfléchit Nick. « Mais oui ! » répond Nock. « Elles font comme nous, j'en suis sûre ! » Plus loin, un ours mange des kakis rouges. « Comment peux-tu manger autant ? » « Tu n'as pas mal au ventre ! » demande Nock. « Nous, les ours, nous dormons tout l'hiver ! » répond l'ours. « Aussi, nous mangeons le plus possible avant que le froid arrive. » « Oh ! Regardez ! Le ciel est tout rouge par là ! » s'écrit Nack. « On dirait un incendie ! » s'exclame Nock. « Crimpons au sommet de cet arbre ! » Le soir, les petits écureuils racontent ce qu'ils ont vu. « Tout est devenu rouge dans la forêt ! » dit Nick. « C'est parce que l'hiver va arriver ! » explique Nock, très fier d'avoir tout compris. « Nous aussi, nous avons un cul rouge maintenant ! » « Tu as peut-être raison, dit Nick. Le rouge, ça réchauffe. C'est une couleur chaude. » « Qu'est-ce que tu tricotes encore ? » demande papa quand les petits sont couchés. « Une écharpe rouge pour mon petit mari, sourit maman. » Dehors, il fait froid, mais la famille écureuil ne manquera de rien, bien au chaud dans sa maison. »